On peut, grâce à l'architecture, modifier les caractéristiques de l'existence de tout un chacun. Parce que lorsqu'on vit dans une maison harmonieuse, tout se met en place de soi-même. Alors que si on vit dans un clapier, c'est plus dur. En réalité, 80% de la souffrance sociale vient du fait qu'on a fait n'importe quoi du point de vue des appartements, etc. A une époque, les gens qui étaient en appartement entendaient les trois étages au-dessus, les trois appartements à côté, etc. Ça s'est légèrement amélioré, on a fait du béton comme ça, ça coûtait plus cher. C'était un délire. Maintenant, on en revient, puisque c'est une forme de balancier, des considérations telles que l'homme, en réalité, comme il est au centre de la société qu'il constitue, il faut bien qu'on fasse quelque chose pour lui. Pas laisser ça au délire des... Je vais vous donner un délire d'architecte. Un jour, je visite un appart, et je vais dans la cuisine, on m'a dit, regardez, les cuisines sont somptueuses et tout. J'approche le réfrigérateur, parce que j'avais noté un détail, je l'ouvre, ça s'arrête comme ça, à l'ouverture, pouf ! Parce qu'il y avait un morceau de mur qui empêchait d'ouvrir l'appartement du réfrigérateur. Vous voyez quand même que c'est des trucs de débiles. Il n'y a pas que ça, parce que j'avais visité l'ex-UIRSS. Là, on était vraiment... On marchait la tête en bas. C'est-à-dire qu'il y avait des escaliers qui arrivaient dans un couloir, mais un couloir qui était... D'un côté, il y avait des portes, mais qui donnaient sur du vide. Et de l'autre côté, sur les appartements. Il ne fallait pas se louper. Mais là, il y a une explication. Ce n'est pas qu'ils étaient délirants, c'est qu'ils n'avaient pas reçu les matériaux pour terminer le truc au bon moment. Donc ils avaient reçu la moitié de l'immeuble, et l'autre n'était pas là. Donc c'est pour vous dire qu'on a toléré des choses comme ça. Puisque je suis retourné à 6-7 en intervalle, dans le même immeuble, c'était pareil, ça n'avait pas changé. Ah si, ils avaient mis des cadenas aux portes de droite. C'est-à-dire qu'il y a dû certainement y avoir des gens qui ouvraient les portes et tombaient. Bon, on a fait un petit investissement pour éviter ça. Bon, le centre de la vie, c'est bien l'individu tel qu'il est. Sous-titrage Société Radio-Canada